bonsoir tout le monde, je suis de retour pour vous montrer mon repas du soir pour le nouvel comme je vous ai promis ce matin le plat principal qui est à base d'un petit gigot d'agneau très simple et très rapide et super bon parce qu'en fait pour avoir une bonne viande moi je vous conseille de ne pas trop trop mettre d'épices pour ne pas changer pour ne pas changer le goût de la viande donc pour cela on va commencer donc j'ai un gigot d'agneau que sur le sur lequel j'ai bien travaillé j'ai enlevé presque le grain et j'ai laissé vraiment un peu pour que j'aimais le grain et j'aimais le goût de la viande regardez que j'aimais le sol des petites tranches de tomates et d'oignons le sol de tomates et j'aimais bien les gousses d'ail pour les pincer dedans on va passer le goût de la viande de 2 gousses d'ail pour qu'on peut être pour le pied, il faut mettre un petit peu. un petit peu, un petit peu. on va faire, on va mettre, on va mettre dans la ciabitale et le malheur, on va mettre dans la ciabitale et on va faire qu'ils neure. l'eau a la poussière l'eau a la poussière la poussière la poussière la poussière nous allons nous agirons avec un couteau avec un couteau ça et on essaye de la mettre dedans au maximum mais essayer de l'enfoncer au milieu de notre viande ça ça donne un très bon goût pour la viande rouge fait chef l'ail c'est important dans les viandes rouges voilà donc il faut faire un petit espace avec votre couteau vous mettez un petit morceau d'ail dedans voilà donc une fois qu'on l'a travaillé on va mettre un peu de menthe par contre le romarin n'hésitez pas mettez deux à trois cuillères et je vais le faire une petite cuillère de canneca pareil une petite cuillère de miel et du sel et bien sûr je vais mettre une cuillère à café de paprika juste pour une petite coloration j'aime bien et ça donne un bon goût il reste je l'ai mis de l'eau donc j'ai rempli on va le mariner et ce paysage avec un bon goût donc je vais appeler un bon goût de ce jus dans vos visites on va mettre un bon goût de ce jus dans vos visite le remorat le remorat je vais l'accompagner avec de la pomme de terre chemisier et des flageolets j'ai préchauffé le four à 200 degrés un quart d'heure avant on remet bien le j'ai préchauffé le papier de cuisson on remet bien l'aluminium on remet bien 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 le remet bien on remet bien l'aluminium on remet le four 1h30 à 2h je vais l'arroser à chaque fois et je vous le montre tout à l'heure avec toute la table de présentation à tout à l'heure et voilà notre plat du soir le dîner simple il est bien rouge il est bien cuit je mets avec des flageolets donc c'est des haricots vertes sont super bons avec la sauce du gigot voilà on a fait des petites pommes de terre avec des carottes sautées et des petites entrées et voilà c'est comme tout le monde donc pour cela je vous souhaite une très bonne année et meilleurs voeux et avec tout cela je vous dirai alors bonne soirée à très bientôt pour une nouvelle recette l'année prochaine au revoir